France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 1 Vous souhaite un bon Ramadan France Maghreb 2 vous présente Parlez Islam spécial Ramadan En partenariat avec le Secours Islamique France Le Secours Islamique France Vous souhaite un bon Ramadan Parlez Islam pour répondre à vos questions Vos interrogations et vos doutes Dans la mesure du possible en direct live Parlez Islam pour mieux le vivre Dans notre société Et de retour pour cette émission Parlez Islam Spécial Ramadan sur France Maghreb 2 Très content de vous retrouver, c'est Medjahed avec vous Et ce soir évidemment, pour répondre A toutes vos questions, nous accueillons encore Une nouvelle pointure De personnalité Qui vient répondre à vos questions C'est M. le Dr Ahmed Jabala Qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2 Pour cette nouvelle édition de Parlez Islam Salam alaikum Dr Ahmed Jabala On est vraiment ravis de vous accueillir en tout cas Et pour justement répondre tout à l'heure aux questions des auditeurs Qui bien sûr vont nous appeler au stand Mais pour l'instant on va commencer par l'introduction du jour Oui, alors Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nous sommes bien sûr tout d'abord très heureux d'accueillir encore une fois Ce mois béni, le mois de Ramadan Et toujours nous le rappelons que ce mois de jeûne pour le musulman C'est une école École où il doit apprendre beaucoup de qualités de bien Et de bienfaits Et je dirais ces qualités sont tellement multiples Et nous devons, nous sommes toujours en début de ce mois Prendre conscience de l'importance de ces qualités Ces valeurs que nous devons tirer de ce mois de jeûne Et je voulais parler aujourd'hui dans cette introduction brève D'une qualité importante qui est liée avec le jeûne C'est celle de la volonté, el irad En fait le jeûne est un exercice Que Dieu a voulu à travers ce jeûne Qui est le fait de s'abstenir De l'aube jusqu'au coucher de soleil De notre nourriture, de notre boisson, de relations intimes Ce sont des choses qui sont en dehors de cette période de jeûne Ce sont des choses licites Mais Dieu, il veut nous entraîner Pour cultiver en nous Cette volonté de se fixer des limites D'une manière tout à fait volontaire Et de ne pas les franchir Et si nous allons réussir à le faire Par rapport à ces choses qui sont, comme j'ai dit, des actes licites Nous devons après avoir la force également Pour s'interdire ce qui est interdit, ce qui est illicite Alors cette volonté Elle est très importante pour le croyant Dans toute sa vie Car comme vous le savez On ne peut pas entreprendre une activité Si on a un projet, un travail Faire des études Vouloir aller le plus loin possible Dans ses ambitions Pour tout ça, nous avons besoin de cette volonté Et la volonté, elle est bien sûr liée Avec une autre qualité Qui est celle de la patience Et c'est pour cette raison Que notre prophète Il a dit dans le hadith C'est-à-dire le jeûne Et la moitié de la patience Et combien cette patience Est une qualité importante Que chaque croyant On a besoin Tout le long de sa vie Sabre, c'est dans le chemin de l'adoration pour Dieu Nous devons avoir une grande capacité de patience Qui va nous aider à poursuivre notre chemin vers Dieu Mais aussi la patience devant les envies Devant les désirs illicites De ne pas succomber justement Et répandre et suivre ses désirs illicites Mais aussi bien sûr la patience Devant les épreuves Et les difficultés de la vie Qui sont là Et à Sabiroun Ceux qui ont fait preuve De patience Auront auprès de Dieu La grande récompense Et dans le Coran il est dit C'est-à-dire ceux qui ont patienté Et ils verront leur récompense Une récompense sans limite Alors espérons que pendant ce mois de jeûne Nous allons pouvoir acquérir Ces qualités Qualités de volonté et de patience Et que notre adoration soit pour Dieu Et que nous recherchons à travers ce jeûne L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala Amin Merci beaucoup pour cette belle introduction Docteur Ahmed Jabala Qui ouvre cette émission spéciale Ramadan Vous pouvez nous appeler dès à présent Si vous souhaitez poser vos questions Sur les pratiques de l'islam pendant le Ramadan Toutes les questions sont les bienvenues Chers auditeurs et auditrices Il y a un numéro de téléphone Qui est disponible pour vous Chers auditeurs 0 892 23 99 50 Étoiles est le choix numéro 1 Pour arriver au standard 0 892 23 99 50 Ou le 0 1 40 33 9000 Quelle que soit la destination Vous pouvez nous appeler de partout Que vous soyez à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille Toutes les questions sont les bienvenues Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez parler au docteur Ahmed Jabala De façon anonyme c'est tout à fait possible aussi On vous attend en tout cas avec le plus grand plaisir Ici sur l'antenne de France Maghreb 2 Toutes les questions sont les bienvenues On attend évidemment plein 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 d'appels du côté du standard pour vous Cette émission Parlez Islam spécial Ramadan Et on compte vraiment sur vous pour être au top évidemment Et nous appeler Comme ça vous êtes vraiment les bienvenus Sur l'antenne de France Maghreb 2 Je rappelle donc le numéro de téléphone pour nous joindre 0 892 23 99 50 On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet Et accueillir le premier ou la première Salam alaykoum, bonsoir Aloui, salam alaykoum Alaykoum salam, quel est votre prénom ? Alaykoum salam, merci beaucoup Vous nous appelez d'où ? Alors je vous appelle de Bondi De Bondi et votre prénom ? Fatima Fatima de Bondi Je vous laisse avec le docteur Ahmed Jabala Salam alaykoum sir Alaykoum salam, rahmatullah, merhaba Alaykoum salam, rahmatullah, inshallah Barakullah, c'est pour vous aussi J'ai des questions en fait J'ai des doutes en fait Ce n'est pas des questions Avant hier On est le troisième jour de Ramadan Avant hier J'ai entendu sur la radio Que l'INSEC C'est à 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 Et moi d'habitude j'arrête à 4h30 Et les derniers deux jours C'est-à-dire hier et avant-hier J'ai arrêté À Oui À À À À Aladdin Oui Et j'ai demandé à mon mari Qu'il se déplace à la mosquée de Paris Pour voir les horaires directs comme ça Où il n'y aura pas de doute Et Et On a toujours Les Les questions Oui Oui écoutez Cette question se répète, vous n'êtes pas la seule à la poser, parce que pour le calendrier de prière, c'est une question technique, mais je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe. En fait, il y a deux façons de calcul par rapport aux horaires de prière. Parce que religieusement parlant, on doit arrêter à manger ce qu'il dit dans le Coran, c'est que lorsque l'aube, le fajr, il dit qu'il parle, lorsque le fajr, l'aube, il commence, on doit arrêter à manger, et c'est là, c'est l'heure de la prière du fajr. Alors, pour fixer l'heure du fajr, il y a, si vous voulez, plusieurs méthodes, entre ceux qui fabriquent, si vous voulez, ou qui mettent en place les calendriers, il y a plusieurs méthodes. Il y a les méthodes qui prennent en compte ce qu'on appelle le 12 degrés. C'est le calendrier de l'OIF qui est diffusé sur le radio France Maghreb. Et dans ce calendrier, effectivement, aujourd'hui, à l'EMSEC, bon, ça change, chaque jour, aujourd'hui, toujours, on perd deux minutes, une minute par jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'était 4h50. Demain, ce sera peut-être 48 ou 49. Alors, ce calendrier, c'est un calendrier basé sur la règle du 12 degrés. Et vous avez un deuxième calendrier basé sur la règle de 18 degrés, qui fait qu'Alpha-Jeril arrive un peu plus tôt, c'est-à-dire vers 4h30, 4h25. Oui, oui. Et vous avez la possibilité, les deux horaires sont valables. Les deux horaires sont valables. Vous pouvez aller jusqu'à prendre l'horaire de l'OIF, Musulmans de France, qui est un peu plus avancé, c'est-à-dire c'est l'horaire de 4h50 d'aujourd'hui. Quand vous pouvez prendre l'autre, c'est possible. Les deux façons de calcul sont valables. Alors, Docteur Ahmed Jabala, il y a bien aussi un truc qui s'appelle IMSEC, ça on n'en tient pas compte, nous on doit tenir compte de ce qui est écrit Fajr, c'est ça ? Oui, c'est vrai. La question de IMSEC, oui, c'est une bonne question, parce que dans certains calendriers qui sont distribués, surtout dans les commerces, on trouve deux colonnes. La colonne IMSEC et la colonne Fajr. Et généralement, entre l'IMSEC et le Fajr, ils vont laisser 10 à 15 minutes. Voilà, je sais pas, oui. Alors que ça, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, c'est une façon pour que les gens qui vont manger le souhur, ils doivent pas dépasser, franchir la limite de le Fajr. Mais nous pouvons continuer à manger jusqu'à l'heure de le Fajr. Ça, c'est la vie majoritaire des savants. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus tôt que même, c'est 50 aujourd'hui. Normalement, demain, ça va être 48 peut-être, ça diminue chaque jour. Mais c'est un horaire qui est plus avancé par rapport à l'autre calendrier où il y a un écart de 20-25 minutes. Merci, frère Mujahid. Avec grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir appelés. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. À bientôt. Et bien voilà, si vous avez aussi d'autres questions à poser, évidemment, docteur Ahmed Jabala qui est avec nous. N'hésitez pas, chers auditeurs, auditrices de partout dans le monde et partout en France. 0-800-92-23-99-50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. 0-800-92-23-99-50. En tout le 0-1-40-33-9000. 0-1-40-33-9000. Jusqu'à 20h, on répond à vos questions dans cette édition spéciale Ramadan Parlez Islam. Et ce soir, c'est avec le docteur Ahmed Jabala qui a énormément de connaissances, mâchallah, et bien sûr, qui est là pour vous et pour vous répondre en direct à la radio. N'hésitez pas à nous appeler donc. On vous attend. 0-800-92-23-99-50. Étoile 1. Toutes les questions sont valables. Toutes les questions, évidemment, sont les bienvenues, même si on a déjà répondu plusieurs fois. Et bien, on est là pour vous, chers auditeurs. 0-800-92-23-99-50 ou le 0-1-40-33-9000. Docteur Ahmed Jabala, on va marquer une pause. Et puis, juste derrière, on va revenir avec les questions des auditeurs. Inch'Allah. Inch'Allah. A tout de suite. On revient dans un instant. La première pause. Et puis, juste derrière, on vous attend, chers auditeurs. N'hésitez pas. Vous êtes à la maison. Vous êtes en voiture. Et bien, arrêtez-vous quelques minutes pour nous appeler. 0-800-92-23-99-50-01-40-33-9000. A tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parlez Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes tout de suite ensemble sur France Maghreb 2. Merci d'être là et de nous accompagner dans l'émission Parlez Islam spécial Ramadan avec ce soir, eh bien, un grand Chir qui est avec nous qui répond. C'est le docteur Ahmed Jabala qui est avec nous du côté du standard. Par 0-800-92-23-99-50-01 et le choix numéro 1 pour répondre à vos questions. Il reste pas mal de place, donc allez-y, vous êtes les bienvenus. Et le 0-1-40-33-9000. On va accueillir Leila qui nous appelle de Valenton. 0-800-92-23-99-50. Bonjour Leila. Bonjour. Salam alaikum, je vous laisse et je vous passe le docteur Ahmed Jabala. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais vous poser une question. Oui. Je voulais savoir, enfin, on me dit que quand on fait le Ramadan et si on ne pratique pas la prière... Oui, allez-y, allez-y, continuez. Coupez la radio comme ça, ça sera mieux parce que vous êtes en décalage. Est-ce que notre Ramadan, il n'était pas reconnu au nom de devant Dieu ? Non, écoutez, le Ramadan est une adoration. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Dieu. Et chaque croyant, lorsqu'il jeûne, il le fait pour Dieu. Il ne le fait pas pour les autres, pour qu'il soit observé ou remercié par les autres. C'est une adoration qu'on fait pour Dieu. Et du moment qu'on fait du bien, parce que répondre à l'appel de Dieu, c'est Dieu qui nous appelle pour jeûner pendant ce mois, pour notre intérêt. Parce qu'aussi, il faut le rappeler que Dieu n'a pas besoin de notre adoration. C'est nous, les croyants, les hommes, que nous tirons tout le profit et le bien de ses adorations. Et vous savez, le jeûne, il a beaucoup de bienfaits, que ce soit spirituel, que ce soit sur le plan des qualités morales, sur le plan même de la santé. Il est tout bien fait, si on peut dire. Et on le fait pour Dieu, sincèrement, pour notre intérêt. Alors, du moment qu'on fait ce bien pour répondre à l'appel de Dieu, Dieu, incha'Allah, nous récompense pour cette adoration. Mais il faut rappeler aussi que c'est vrai que la prière, elle est importante. C'est-à-dire, l'un n'est pas conditionné à l'autre. C'est-à-dire, il ne faut pas dire non plus ceux qui disent que le jeûne n'est pas accepté si vous ne faites pas la prière. Non, Allah, subhanahu wa ta'ala, agréerait de chaque croyant tout acte de bien qu'il fait. Du moment qu'il le fait avec une intention pure, il est agréé auprès de Dieu. Mais c'est l'occasion pour rappeler aussi que la prière, elle est aussi importante dans la vie du croyant. C'est le pilier central de la religion. Et c'est important de se s'y mettre, incha'Allah, en tant plus que cette prière en islam, comme vous le savez, c'est un acte qui est tout à fait à notre portée. Nos prières sont des prières assez courtes, ils ne prennent pas beaucoup de temps, avec aussi des facilités pour ceux qui travaillent, qui n'arrivent pas à prier à chaque heure, c'est-à-dire à chaque prière dans son heure. Ils peuvent aussi, il y a une dérogation de rassembler les prières. La prière, c'est quelque chose aussi qui nous rapproche de Dieu, car à Salat, parce que c'est la traduction de Salat en arabe, qui veut dire la relation. C'est une relation qui nous lie quotidiennement, cinq fois par jour, avec Dieu. Et je vous souhaite, incha'Allah, un très bon Ramadan, et que Dieu agrée votre jeûne et notre jeûne à tous, incha'Allah. Exactement, Laila. Est-ce qu'on a été clairs pour votre réponse, Laila ? Oui, et je vous remercie parce que j'écoute votre émission et elle m'apprend beaucoup de choses. Ah, écoutez, on est ravis. On est ravis, Laila, et surtout, essayez quand même de commencer la prière, incha'Allah, Laila. Incha'Allah. Incha'Allah. Au revoir et merci. A bientôt, Laila. Merci beaucoup de votre appel. A bientôt. On continue d'accueillir vos appels en direct à la radio 0 892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, Parlez Islam spécial Ramadan. Quelle que soit votre question, qui vous interpelle, qui vous interroge, le docteur Ahmed Jabala est là pour vous répondre. 0 892 23 99 50 01 40 33 9000. Faroujah est avec nous du Codé du Standard. Salam alaikum, Faroujah. Salam alaikum. Bienvenue à vous. Vous nous appelez d'où, Faroujah ? Je vous appelle du Créteil. Bien. Faroujah, je vous passe le docteur Ahmed Jabala. Merci, je vous remercie. Excusez-moi. Salam alaikum, chef. Alaikum. Je vous appelle par rapport à une question que ma soeur m'a posée par rapport à son fils de 13 ans et 8 mois, donc c'est un début adolescent, qui est en période d'examen et qui est en période de... C'est sa première année, je pense, de jeûner, tout le mois. Donc, elle m'a dit qu'elle a du mal, elle vomit à chaque fois le matin quand il se réveille. Et voilà, donc elle a du mal à faire convenablement son jeûne. Est-ce qu'elle a la possibilité de lui dire que pendant cette période qu'il arrête le jeûne et qu'il le reprend après ? Ou il faut faire de façon... C'est seulement en période d'examen qu'il a ce problème ou c'est tous les jours ? Non, non, tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas le jeûne. Le ramadan est commencé et leur période d'examen a commencé, donc... Mais est-ce qu'il a atteint l'âge de la puberté ? Est-ce qu'il est pubert ou pas encore ? Si, si, elle m'a dit qu'il a des signes de puberté. Oui. C'est un jeûne, c'est un début, voilà. Oui, un début. C'est la première année qu'il jeûne, c'est ça ? C'est la première année, oui. Oui. Bon, écoutez, s'il a du mal, bon, il peut toujours prendre une dérogation, c'est-à-dire le mieux, bon... C'est-à-dire, il peut commencer... Il faut tout d'abord... Bon, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, c'est très important pour lui, comme pour nous tous, puisque les journées sont assez longues, de se réveiller le matin au moment du souhou et de prendre le repas du matin, c'est-à-dire le souhou avant le fagis. Ça, c'est très important. Et si, malgré le souhou, il ne se porte pas bien, il ne peut pas jeûner, il a la dérogation d'arrêter le jeûne. Parce que le jeûne, même pour un adulte qui a jeûné pendant des années, on peut parfois connaître une faiblesse, une grande faiblesse, qu'on ne peut pas supporter et finir la journée du jeûne. Dans ce cas-là, nous avons cette dérogation d'arrêter ce jour et de le rattraper plus tard. Mais moi, je conseille par cette occasion pour les familles qu'il est bien d'entraîner nos enfants à partir de l'âge 10, 12 ans, avant qu'ils arrivent à l'âge de la puberté, même de jeûner d'une façon partielle. Vous savez, nous tous, lorsqu'on était petits, les parents nous disent, vous allez jeûner une demi-journée. Et l'autre jour, vous allez jeûner une demi-journée. Mais c'est une façon pour entraîner, pour qu'ils ne soient pas affrontés justement aux jeunes avec sa première année de puberté. Et ça peut être un exercice un peu difficile. Ou qu'ils peuvent jeûner également. On peut les entraîner pendant les mois d'hiver, où les jours sont assez courts, pour que déjà on teste le jeûne. On connaît un petit peu de quoi il s'agit, comment le jeûne se fait, se pratique. Mais pour revenir à la question, c'est un garçon c'est ça ou c'est une fille ? C'est pareil de toute façon. Comment ? C'est un garçon. C'est un garçon. S'il vomit, il ne se porte pas le jeûne, il peut prendre la dérogation. Mais dans ces cas-là, il est toujours mieux de commencer avec l'intention de jeûner, en prenant son souhour. S'il ne se porte pas bien, il peut arrêter. Et surtout en période d'examen, au niveau du Conseil théologique musulman de France, nous avons pris un avis juridique, c'est-à-dire pendant les périodes d'examen, c'est une période qui demande beaucoup de concentration. Pour certains qui n'arrivent pas justement à être vraiment en forme, si on peut dire, pour passer leurs épreuves, ils peuvent également prendre exceptionnellement une dérogation et rattraper plus tard ces jours. Voilà, Farodjar, ce que vous pourriez dire à l'heure. Je peux donner une deuxième question ? Ah, il y a beaucoup d'appels, mais alors bon, allez-y, rapidement alors, allez-y. Une deuxième question. Moi, j'ai fait la prière à la maison avec mon mari, et quand il fait le soudoud, il ne tarde pas trop, et moi je veux bien tarder pour faire des doigts. Est-ce que je peux tarder un peu plus que lui, et lui il finit, et moi je tarde, ou il faut que je termine avec lui ? On peut tarder un petit peu après l'imam, c'est possible, c'est possible de tarder un petit peu, notamment dans la dernière raka'a, parce qu'on fait tesha'a, et après, lorsqu'on fait tesha'a, on peut le faire. Mais aussi, du'a, on peut le faire, et en ila-sunna du prophète, c'est de le faire également après la prière. D'accord. Et bien voilà, Farodjar, en tout cas pour votre question, pour vos deux questions. Alaykoum. Alaykoum salam et merci de vous avoir rempli. Au revoir. A bientôt. A bientôt, enfin. Au revoir, on continue d'accueillir vos appels en direct à la radio, n'hésitez pas, 0 892 23 99 50 étoiles, et le choix numéro 1, vous accéderez directement en priorité, évidemment au standard, 0 892 23 99 50, ou le 0 1 40 33 9000. On va prendre un autre auditeur qui est avec nous, salam alaykoum, il nous appelle de Paris, bonsoir monsieur. Oui. Salam alaykoum, bienvenue, quel est votre prénom ? Oui. Toumi. Toumi, très bien. Toumi, est-ce que vous avez un haut-parleur ou quelque chose comme ça, Toumi ? Euh, non. Non, très bien. Alors, le docteur Ahmed Jabala vous écoute, Toumi. Voilà, je voulais poser une question à propos du Coran. Oui. Dans la Sourate 7, verset 157. Oui. Il est dit que le prophète qui l'est fait annoncer dans la Torah et dans l'Évangile en français. Oui. Et je voulais, alors, ma question c'est celle-là. Ce verset réfère-t-il au verset 40 dans 7 Jean de la Bible des Évangiles qui parle d'un prophète inconnu, indiquant clairement qu'il ne s'agit pas de Jésus, mais d'un autre nom précisé ? Je veux dire par là, est-ce que le prophète est annoncé dans l'Évangile ? Oui. Oui, c'est-à-dire le Coran, dans plusieurs versets, il dit que le prophète, la venue de notre prophète comme dernier prophète envoyé à toute l'humanité, est annoncée dans les livres précédemment révélés. Oui, c'est-à-dire dans le Torah, dans l'Évangile. On s'en fait la réponse. Comment ? Écoutez la réponse, monsieur. Écoutez la réponse. Oui. Et aussi, c'est-à-dire, chaque messager qui vient, il annonce le messager qui vient après lui. Parce que nous, dans notre foi musulmane, dans un des six principes de la foi, c'est de croire à tous les messagers de Dieu, sans aucune distinction entre eux. Et ça, c'est quand même un fondement très important dans notre religion, c'est qu'il faut croire à tous les messagers, tous les prophètes envoyés par Dieu. Et croire également à tous les livres révélés par Dieu. Et il est dit, effectivement, dans le Coran, que le prophète est annoncé dans les Évangiles. Il se trouve que, nos frères chrétiens, il y a des passages que nous, on peut interpréter comme étant des passages qui annoncent la venue du prophète. Mais eux, ils interprètent ces passages différemment. Mais ça, le Coran, il s'est clair que le prophète est annoncé dans les livres précédents. Voilà, M. Toumi, en tout cas, pour votre réponse. Notre auditrice en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous, quel est votre prénom ? Fatma. Fatma, vous nous appelez, nous, Fatma ? De Paris. De Paris. Docteur Ahmed Jabala, vous écoute, Fatma. Très bien. Ma question concerne mon petit frère, qui a 13 ans, et pour le moment, il jeûne. Et on s'est posé la question de à quel moment un adolescent doit jeûner tout le mois du Ramadan. Écoutez, que ce soit garçon ou fille, lorsqu'on arrive à l'âge de la puberté, c'est l'âge où on doit commencer à jeûner. Bon, il se trouve qu'il y a une différence entre les enfants ou les adolescents qui arrivent à cet âge-là. Il y a ceux qui arrivent à l'âge de la puberté pour des garçons à l'âge de 15 ans, 16 ans, parfois même un peu plus. Pour les filles, ça commence un peu plus tôt. Mais c'est différent. Il y a des signes de la puberté qui sont connus. Et du moment qu'on arrive à l'âge de la puberté, on est concerné par toutes les obligations, c'est-à-dire la prière, le jeûne, etc. D'accord. Et en ce qui concerne, les signes pour les garçons ? Les signes pour les garçons, c'est-à-dire l'apparition des poils au niveau du pareil génital, autour du pareil génital. Il y a aussi le fait de l'éthilem, c'est-à-dire lorsqu'il fait des rêves érotiques, il a du spermatozoïde qui sort, etc. Ça, c'est un signe de la puberté. D'accord. D'accord. Mais il faut quand même, comme j'ai dit tout à l'heure à une auditrice avant vous, qu'il est bien, même avant d'arriver à l'âge de la puberté, où on doit jeûner, d'entraîner un petit peu nos enfants pour qu'ils connaissent un petit peu le jeûne, etc. Et comme ça, ils signent ici d'une manière progressive au jeûne. D'accord. Très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, mine merci de votre appel en tout cas et vous revenez quand vous voulez pour une autre question. Merci. À bientôt. Saha Torek. À bientôt. On va revenir d'ici quelques instants, marquer la dernière pause et on va accélérer le tempo, les amis, avec tous vos appels. En direct à la radio, vous êtes les bienvenus. C'est le docteur Ahmed Jabalai, aujourd'hui, qui répond à toutes vos questions par l'Islam spécial Ramadan. Si vous voulez, vous aussi, poser votre question sur la pratique de l'Islam, sur les questions sur le Ramadan, n'hésitez pas. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 0 800 92 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1, c'est votre émission. Évidemment, profitez-en. 0 800 92 23 99 50 ou le 0 1 40 33 9000. 0 1 40 33 9000. On va prendre un maximum de questions et bien sûr d'appels ici au standard. Donc n'hésitez pas. 0 800 92 23 99 50. 0 1 40 33 9000. Docteur Ahmed Jabalai, on va marquer la pause. La dernière pause, ça vous laisse le temps de vous reposer un petit peu et puis, incha'Allah, on va revenir avec vous. Mais en tout cas, nous sommes vraiment ravis de vous avoir, cher Ahmed Jabalai, pour cette émission, en tout cas avec vous. Et ça marche très, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci. A tout de suite, on va revenir dans un instant. La pause et vos appels. 0 800 92 23 99 50. On vous attend. 0 1 40 33 9000. France Maghreb 2 vous présente Parlez Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2, ça passe très vite, dernière partie de cette émission avec le docteur Ahmed Jabalai qui répond à toutes vos questions en direct à la radio. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler. Allez, si vous souhaitez parler à Ahmed Jabalai, notre docteur Ahmed Jabalai, 0 892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, ou le 0 1 40 33 9000. Allez-y, vous êtes prioritaire chers auditeurs, 0 892 23 99 50, c'est ce qu'a fait Sandra qui nous appelle de Marseille. Salam alaikum, bonjour Sandra. Alaikum salam. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va, très bien. Ravi de vous accueillir. Alors, monsieur, docteur Ahmed Jabalai vous écoute. Ok, salam alaikum. Moi, j'ai une question, en fait, j'aurais voulu savoir pour une femme qui vient d'accoucher, donc qui a les lochis et qui allaite, est-ce que pour le ramadan, elle doit le rattraper ou bien elle peut faire une sadaqa ? Voilà. Oui, alors, pour la femme qui vient d'accoucher et qui allaite, même après la période de lochis, elle a la dérogation, puisqu'elle allaite, elle a besoin de manger, elle a la dérogation, bien sûr, de ne pas jeûner, et elle doit rattraper après ramadan. C'est sadaqa, ce qu'on appelle, elle fait dire, la compensation, on le fait dans le cas où on n'a pas la possibilité de jeûner. C'est pour, par exemple, des malades qui sont atteints par des maladies chroniques et qui n'arrivent pas à jeûner, ne peuvent pas non plus rattraper. Donc, pour ces catégories-là, il paie, elle fait dire, la compensation qui est évaluée à partir autour de 5 euros par jour. Mais pour la femme, que ce soit pour les règles ou pour les périodes d'accouchement, elle doit bien, bien sûr, compter les jours qu'elle n'a pas jeûné et elle les rattrape au cours de l'année. Donc, à n'importe quel moment ? N'importe quel moment. Même pendant l'hiver, elle peut rattraper. Du moment qu'elle rattrape le même nombre de jours, c'est bon. D'accord, mais c'est durant l'année, on ne peut pas, il faut que ce soit avant l'autre ramadan. Oui, c'est-à-dire, il est quand même recommandé, conseillé, qu'il soit avant le ramadan prochain. C'est-à-dire, après ce ramadan, vous avez toute une année devant vous et pendant cette année, vous pouvez choisir les jours où vous pouvez jeûner. On peut jeûner et rattraper les jours. Mais si jamais, parce que parfois, il y a l'année après l'accouchement, il y a l'allaitement, on peut aussi tomber malade, on ne peut pas. Les jours restent toujours à rattraper, même après une année. D'accord, ok. Bon, je vous remercie. Et bien voilà, Sandra, pour votre appel et pour ses éclaircissements avec notre docteur Ahmed Jabala. Merci beaucoup, en tout cas, Sandra. Merci à vous. À Ramadan Moubarak, à vous et à très vite. À vous aussi. À bientôt, Marseille. On salue tous les Marseillais et les Marseillaises qui nous écoutent sur le 93.8. Voilà, donc merci en tout cas. On continue d'accueillir vos appels, évidemment. Vous êtes tous les bienvenus pour nous appeler. C'est le 0892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1, 0892 23 99 50 ou le 011 40 33 9000. 011 40 33 9000. On a encore quelques minutes pour vous accueillir, donc vraiment, n'hésitez pas. Où que vous soyez, 0892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1, on va prendre un nouvel appel. Salam alaykoum, bonsoir. Salam alaykoum, bonsoir. Bienvenue. Allah ibarakfiq, merci à vous aussi. Quel est votre prénom ? Farida. Farida, vous nous appelez d'où, Farida ? De Marseille. De Marseille. Bien, le docteur Ahmed Jabala vous écoute, Farida. C'est gentil, merci beaucoup. Salam alaykoum. Wa alaykoum, salam, rahmatullah. Je voudrais vous poser une question par rapport à mon père, qui est âgé de 91 ans. Et il a un petit traitement, puisqu'il a fait un AVC dernièrement. Mais tout va bien, il n'est pas décapé, il a la difficulté et tout ça. Il prend un traitement, un cachet le matin, un midi, un le soir. Moi, voilà, j'ai eu avec le docteur, il a dit que normalement, il ne doit pas faire le ramadan. Mais lui, il insiste pour faire le ramadan. Et il a quel âge, vous l'avez dit ? Il a 91 ans. 91 ans, mashaAllah. Allah, il y'a affaibu, mashaAllah. Écoutez, Annie, lorsqu'on est malade, c'est vrai que les gens qui ont toujours eu l'habitude, mashaAllah, de jeûner chaque année, c'est un peu difficile pour eux lorsqu'on leur dit, vous êtes malade et vous avez quand même une raison de ne pas jeûner. Mais il faut essayer de le convaincre en lui disant que Dieu, qui nous a prescrit le jeûne, dans le corot même, dans le surat al-Baqarah, la surat 2, c'est dans les mêmes versets. C'est-à-dire, celui qui est malade ou qui est en voyage, il peut rattraper les jours lorsqu'il est en bonne santé. Mais les savants ont dit, lorsqu'il est malade, il est âgé et il ne peut pas jeûner, là, il y a autant plus le médecin et le conseil de ne pas jeûner parce que son état de santé ne le permet pas. Il faut lui dire qu'il accepte cette dérogation car c'est Dieu qui nous a donné, alhamdulillah, cette dérogation. Et pour lui, son jeûne, c'est de payer El Fidia. Oui, bien sûr, je lui ai expliqué, je lui ai dit on va payer et tout ça, mais je l'ai convaincu, là, les deux derniers jours, il l'a passé, mais il était triste, il était dans un état. Quand on est passé à la table pour manger et tout, je voyais qu'il n'était pas bien. Donc, du coup, je me sens un petit peu, je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas. Ça me fait bien de le voir comme ça et d'un autre côté, je ne sais pas si il arrive quelque chose, je suis entre les... Et lui, le traitement, le médicament qu'il prend à midi avec le médecin, est-ce que vous avez discuté avec son médecin ? Oui, absolument, c'est n'importe quoi. Parce que le médecin, c'est lui qui doit dire, si, par exemple, il peut décaler les prises de médicaments et qu'il peut séporter le jeûne, pourquoi pas ? Là, aujourd'hui, il l'a fait, il est bien et tout ça, mais après, voilà, je ne sais pas, je vais demander au docteur. Oui, le docteur, il est catégorique, il ne faut pas qu'il jeûne. Oui, le docteur, oui, il a dit qu'après son AVC, le médicament, il faut le prendre tous les jours, voilà. Non, non, le mieux, bon, même s'il est un petit peu triste, parce que malheureusement, il n'arrive pas à jeûner, il faut lui dire, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que cette dérogation, il est dit, même un hadith où le prophète, il dit, C'est-à-dire, pour vous traduire le hadith, il dit que Dieu aime de nous lorsqu'il nous donne une dérogation, de la prendre, comme il aime de nous lorsqu'il nous ordonne de faire quelque chose qu'on peut faire, de le faire, c'est-à-dire que c'est la même chose. Là aussi, la dérogation, c'est Dieu qui l'a décidé. Bien sûr. Inch'Allah, il peut vraiment, en lui disant que le fait de payer la compensation, c'est son jeûne. Il peut bien sûr faire le taraweeh, il peut faire tout ce que tous les jeunes enfants, et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui donne toute la récompense, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Allah, Inch'Allah. Voilà, donc, résonnez-leux. Allez-y, allez-y. Par rapport à la puissance et à la prière. Allez-y. Moi, j'ai commencé à prendre la prière, je ne parle pas beaucoup l'arabe, malheureusement, mais j'ai écrit en papier tout ça, je voulais vous demander si c'était pas, si c'était valide que je la fasse avec le papier. Pour lire les sourates ? Les sourates, voilà, comment me baisser et tout ça, il n'y a pas de souci, c'est juste les sourates que j'ai encore du mal à réciter. Oui, il n'y a pas de problème, aucun problème, vous pouvez prier avec ce papier-là, Inch'Allah. Avec le temps, vous allez apprendre les petites sourates, comme ça, vous pouvez prier, oui. Oui, il commencez, la première, le Fatiha, je la connais, après les autres, petit à petit. Inch'Allah, Inch'Allah, que Dieu vous aide et agréer votre jeûne, Inch'Allah. Inch'Allah, et c'est bien d'avoir cette volonté, Inch'Allah, poursuivre. Merci beaucoup, madame, merci à Marseille de nous écouter, à bientôt. Merci, avec plaisir, bonsoir, et ça, c'est un peu comme ça. On continue, les amis, bon allez, peut-être les derniers appels, 0892 23 99 50 étoiles, et le choix numéro 1, l'émission Parlez Islam spéciale, Ramadan, aujourd'hui avec le docteur Ahmed Jabala, qui est avec nous, 0892 23 99 50 01 40 33 9000, pour venir, eh bien, poser votre question au docteur Ahmed Jabala, n'hésitez pas. On est là avec vous, on va prendre le dernier appel, salam alaykoum, bonsoir. Salam alaykoum. Oui, bonsoir, est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur, la radio, qu'on vous entende bien, parce que ça résonne. Oui, oui. Voilà, quel est votre prénom, madame, et vous nous appelez d'où ? Moi, je m'appelle Fatima. Fatima, et vous nous appelez d'où ? J'appelle de Paris. De Paris, bien. Le docteur Ahmed Jabala vous écoute pour votre question. Voilà. Moi, depuis le premier jour, je n'ai pas jeûné, parce que je suis malade, j'ai de l'attention, j'ai du diabète, et voilà, j'ai de l'attention, du diabète, et j'ai de l'ossocorose, c'est-à-dire mes os, ils sont fragiles. Si je jeûne, après, j'ai mal au ventre, et quand je mange, j'ai mal au ventre, j'ai des douleurs terribles, et il faut que je dors quand je jeûne. Et votre médecin, il vous a dit qu'il ne faut pas jeûner ? Oui, il y a un médecin qui m'a dit de ne pas jeûner, et un médecin qui m'a dit, si vous pouvez, vous jeûnez. L'année dernière, j'ai jeûné, j'ai passé l'Aïd à l'hôpital, parce que j'étais, j'avais plus d'eau dans le corps. Voilà. Écoutez, si vous êtes dans cette situation, il est vrai que pour les diabétiques, les gens qui ont de l'attention, parfois, leur santé ne leur permet pas de jeûner. Et si, avec l'expérience, vous dites que le jeûne, c'est très difficile pour vous, et encore, pour le médecin, il vous dit qu'il ne faut pas jeûner. Mais bon, un autre qui vous dit qu'il peut jeûner, du moment que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas, vous avez la dérogation aussi. Dieu vous a permis de ne pas jeûner et de payer le fédien, c'est-à-dire, pour chaque jour, on donne un repas pour un pauvre, on peut le donner en totalité, c'est-à-dire, même pour une seule personne, il faut donner cette fédien. Et pour vous, Inch'Allah, c'est ça, votre jeûne. Après, si vous allez vous sentir bien et que vous pouvez jeûner, vous pouvez toujours essayer, mais là, d'après ce que vous me dites, vous êtes concerné par la dérogation. Oui, alors, oui, et c'est ce que vous disiez, le docteur Ahmed Jamala, ne culpabilisez pas. C'est votre dérogation, Inch'Allah, elle vous sera accordée. J'ai 63 ans, hein, j'ai 63 ans. Ah, mâch'Allah. Mâch'Allah, mâch'Allah. Et si vous avez, effectivement, le diabète à cet âge-là, il vaut mieux, voilà, ne pas vous fatiguer et vous avez la dérogation. C'est Dieu qui nous donne cette dérogation. Voilà, madame. OK. Merci beaucoup, hein. Allez, de rien. Merci, hein. A bientôt. Au revoir. 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 Bah, dis donc, docteur Ahmed Jamala, c'est passé super vite aujourd'hui, hein, on va vous laisser conclure cette émission de cette édition Parler Islam et on vous retrouvera, évidemment, dès la semaine prochaine, évidemment, en cette même place avec vous. Et, eh bien, je vous laisse conclure cette émission comme il se doit avec vous, cher docteur Ahmed Jamala. Merci bien. En fait, on est toujours ravis d'écouter nos frères et nos sœurs qui nous appellent. Et moi, pour conclure, je suis vraiment touché par l'histoire de ce père assez âgé et qui tient absolument à jeûner malgré son état de santé. Bon, j'ai bien précisé que Dieu nous a donné la dérogation, il faut la prendre. Mais ça témoigne aussi de cette foi, de cette ferveur de la foi. Et c'est un exemple qui nous donne à nous tous et surtout à nos jeunes comment le mois de Ramadan, le jeûne est quelque chose de très sacré pour les musulmans. Alhamdoulilah, ça témoigne de cette foi, de cette ferveur de la foi, ce que nous espérons tous avoir, incha'Allah, tout le long de notre vie. Incha'Allah. Docteur Ahmed Jamala, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine. Et merci d'avoir été avec nous, en tout cas, en ce beau jour de Ramadan. Et sahar f'tourak pour ce soir, incha'Allah. Merci, barakallahu fiik. A bientôt, à bientôt, docteur Ahmed. Au revoir. Au revoir. Le docteur Ahmed Jamala qui était là pour cette émission Parlez Islam, spécial Ramadan. Eh bien, j'ai été ravi de l'animer aujourd'hui. Demain, vous retrouverez, évidemment, en cette même place, Christophe qui sera là, avec un nouvel intervenant pour l'émission Parlez Islam. Prenez soin de vous, les amis. Sahaf toulkoum à tous. Et je vous retrouve très, très, très prochainement sur l'antenne de France Maghreb 2 pour, eh bien, l'éveillé du Ramadan et, bien sûr, le week-end aussi, je serai là, tout au long de l'après-midi, pour vous accompagner durant ce mois sacré. Sahar Mdankoum, et quoi que vous fassiez, où que vous soyez, sachez-le, on ne vous oubliera jamais. Salut à tous. France Maghreb 2 vous a présenté Parlez Islam, spécial Ramadan, en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes, dans la mesure du possible, en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société.